Cette année, ils étaient encore près de 1500 exposants à se partager les 141 000 m2 du salon Baselworld, reconnu mondialement comme la plateforme de l'industrie horlogère et bijoutière. L'occasion pour la marque Pierre de Roche de lever le voile sur ses collections. Après 14 ans passés chez Audemars Piguet, c'est en 2004 que Pierre Dubois décide de se lancer dans une aventure en solo. Si la première période se veut classique, depuis quelques années, le style de Pierre de Roche a fort évolué avec une approche beaucoup plus sportive. Dans cette collection sport, on travaille à visage découvert, c'est-à-dire pas de cadran du tout, ou un cadran saphir qui donne la transparence totale sur le mouvement et sur la complication. La complication phare de Pierre de Roche, c'est cette complication avec 6 aiguilles de seconde rétrograde. C'est une complication lancée en 2009 et c'est un balai incessant d'aiguilles. C'est ce qu'on appelle une complication spectacle et effectivement, c'est une très jolie animation de cadran. C'est le modèle qui aujourd'hui nous identifie sur le marché et c'est aussi le modèle qui est devenu notre best-seller en termes de vente. Deux évolutions cette année dans la gamme Royal Retro. Tout d'abord, une version féminine tout de blanc vêtu. Si le bracelet, blanc lui aussi, est prévu pour de petits poignets, la taille de la boîte reste quant à elle identique au modèle homme. Nouvelle venue dans la famille, la Royal Retro Réserve de Marche. Oubliez les 6 aiguilles de seconde rétrograde. Ici, elles ne sont plus que 4. La Royal Retro Réserve de Marche, en fait, on a supprimé deux chaînes cinématiques de seconde pour gagner de l'espace et de la place pour construire une réserve de marche. Au final, l'aiguille des secondes, il va y avoir 4 fois 10 secondes plus 20 secondes mystérieuses. Donc il n'y a pendant 20 secondes aucune indication de l'évolution de la seconde et ensuite, le temps va reprendre son balai sur les 4 aiguilles. Enfin, comment passer à côté de ce nouveau TNT Chrono 43 sculpté dans l'acier et le titane ? Comme son nom l'indique, le diamètre a été revu à la baisse 43 mm afin d'adhérer à un marché important pour la marque, l'Extrême-Orient, avec en tête de liste le Japon. Un chronographe limité à 201 exemplaires. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de notre passage sur le stand de la marque Pierre de Roche, laquelle annonce déjà une très très grosse surprise pour 2018, voire 2017, mais malheureusement, pas d'indice avant l'heure. Non, pas d'indice. Pas d'indice. Il ne nous reste plus qu'à être patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada